Le stage s'est très bien passé comme toujours à Mostaganem, on remercie déjà la ville de Mostaganem pour l'accueil et surtout la qualité du terrain qui nous a permis d'être le stage pour nos matchs contre le Niger, le RDC contre le Sénégal. Voilà, une ville où il fait bon vivre, il y a de l'air et de l'oxygénation, on est un peu à l'écart de la capitale et alhamdoulilah quatre jours de préparation, on a 21 joueurs à l'heure d'aujourd'hui, il nous en manque neuf qui vont nous rejoindre demain soir. Donc voilà, on prépare ce mini-tournoi de trois matchs en l'espace de dix jours, même pas de huit jours, donc on s'est mis en fait en compétition de Shan, c'est ce qu'on va retrouver à la Shan, donc j'ai préparé les joueurs justement à une phase de poule qu'on peut trouver, Inchallah, au mois de janvier et voilà, les joueurs sont très réceptifs, on est en fin de saison, c'est vrai que c'était très difficile d'avoir tous les joueurs tout de suite, le championnat n'est pas fini, il fallait libérer des joueurs de tel ou tel club parce qu'on en avait plus trois, donc c'était un peu compliqué, il fallait faire des mathématiques, mais alhamdoulilah, dans l'ensemble tout s'est bien passé. Par rapport à ça, j'ai l'habitude, j'attends avec impatience le mercato de septembre, c'est là qu'il va déterminer, je connais l'Abbini, il va en Europe ou l'Al-Farij ou là on sait pas où, mais c'est à partir de là que j'aurai mon groupe pour la Shan de janvier, donc c'est pour ça, depuis le match du Togo, c'est quasiment le même groupe, pour moi actuellement c'est les meilleurs, actuellement certes on est en train d'observer d'autres joueurs, les portes sont ouvertes à tout le monde, mais ce qui est important c'est d'avoir une laisse élargie aujourd'hui, parce que demain il se peut qu'en septembre on perd 3-4 joueurs, donc voilà j'aurais eu au moins un effectif large, si je perds 4-5 joueurs, il y en a déjà, que j'aurais déjà vu, donc c'est pour ça que j'essaie de gagner du temps. J'ai encore beaucoup d'interrogations sur certains joueurs, donc c'est l'objectif de les voir, mais incha'Allah, dès que le stage on va donner l'opportunité à tout le monde de jouer, c'est pour ça que j'ai fait 3 matchs. Et on remercie la mairie de Mostaganem, parce que pendant ces 3-4 mois, ils ont investi, ils ont refait la pelouse, Alhamdoulilah, dans un très bon état pour justement pratiquer du bon football. Le fait d'avoir 25, je ne sois pas surpris, voilà, demain si il y en a Il y a 4-5 qui part, j'ai eu l'Aïbr, parce que Hanna, depuis juin 2021, qui l'amène à l'Iberia, le Fariq Mahalli n'a jamais l'aubé de Goudam Al-Jomour. Et il a eu mis d'yaut, il a eu mis de supporter les joueurs dans le championnat algérien, parce que c'est l'avenir de l'équipe nationale, donc il faut leur donner de la force.